... A partir de lundi prochain, les agents des médias publics et du service d'information du gouvernement seront en grève pour trois jours à l'appel du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture. Les agents de la radiodiffusion du Burkina sont naturellement concernés par ce mouvement. Pour en parler, nous recevons la directrice générale de la RTB, Mme Danielle Bougaïri. Bonsoir. Bonsoir Nathalie Kaoré. Merci d'être sur notre plateau. Certainement que cette grève va avoir un impact sur les programmes de la RTB, radio comme télévision. À quoi les auditeurs et les téléspectateurs doivent-ils s'attendre à partir de lundi ? C'est vrai que cette grève de trois jours va certainement perturber nos programmes. Comme vous l'avez dit, que ce soit à la télé, à la radio et même dans les régions. Je pense que je souhaite ardemment que nous puissions assurer un minimum de services, un minimum de programmes pour nos populations, pour nos téléspectateurs. Ce n'est pas une façon de briser la grève, mais je pense qu'en la matière, nous devons aussi être en phase avec les textes. Et je pense vraiment que ce mouvement va se passer dans le respect de nos outils de travail et que le syndicat, les agents sont conscients de leur rôle dans l'information de la population. C'est leur droit, c'est vrai, mais j'exhorte vraiment tout le monde, chacun, à faire de telle sorte que nous puissions assurer un minimum de programmes. Et vraiment, on s'excuse déjà auprès du public pour ces désagréments. Moi, c'est la question que j'allais poser. Quel message vous avez donc à l'endroit des téléspectateurs et des auditeurs ? C'est vrai que c'était vraiment pour nous excuser de vivre, voir, pour ces désagréments que le public va vivre. Il y aura certainement une perturbation, comme on l'a dit. Ils n'auront pas tous les programmes, mais nous allons quand même travailler à ce qu'il y ait un minimum qui soit assuré. Et d'ores et déjà, nous présentons toutes nos excuses au public. Je pense qu'ils vont comprendre que ça arrive dans les structures, surtout ces derniers temps, mais ce n'est pas pour les privés de quoi que ce soit. Et je pense que les négociations qui sont engagées, bientôt trouveront des solutions, un accord entre le syndicat, le gouvernement et les différentes parties qui sont vraiment engagées dans cette négociation. Et si l'accord est trouvé, ça sera pour très bientôt, je pense, ça sera pour le bonheur de nos téléspectateurs. On l'espère bien. Et pour finir, Madame la DG, ça sera la troisième fois que les Synatiques appellent à un arrêt de travail. En tant que premier responsable de la FTV, comment vous vivez ce moment-là ? C'est vrai qu'aucun responsable ne veut vivre des situations de perturbation dans sa structure parce que ça mobilise nos énergies qu'on aurait pu déployer pour relever des défis. Mais ça fait partie, je pense, des tâches dévolues à chaque responsable, de trouver des solutions, de pouvoir négocier et de pouvoir satisfaire vraiment aux doléances et aux requêtes des agents. Et moi, je reste vraiment convaincue que le syndicat, c'est un syndicat responsable et que les agents aussi sont des agents très responsables. Et que, au vu de cette responsabilité, nous allons traverser, moi, je dirais, cette épreuve dans le respect de tout un chacun et dans le respect de nos outils de travail. Et je pense vraiment que très bientôt, à mon avis, la négociation n'est pas fermée et le syndicat est d'accord pour revenir à la table de négociation. Et je pense que les différentes parties, dont le ministère, le gouvernement aussi, sont engagés à ce qu'on trouve une solution. Et je pense que très bientôt, nous allons revenir sur nos programmes normaux. Merci beaucoup, Mme Danielle Bougaïry. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de la radiodiffusion télévision du Burkina.